Quand le vaisseau spatial habité Shenzhou-14 s'amarrera à la station spatiale de la Chine pour une mission de six mois, il se trouvera dans une position qui ne recevra pas autant de lumière solaire que son prédécesseur. Cela signifie qu'il faudra mener des réglages pour l'aider à survivre dans un environnement à basse température. La basse température menace des équipements au sein de la capsule. Lorsque la température à l'intérieur du vaisseau spatial est trop basse, les équipements peuvent s'embrumer et mal fonctionner en raison d'un court circuit. Face à cette situation, nous avons cette fois mis à jour notre système de chauffage en anticipant les zones les plus à risque par les biais de simulation et en donnant à ces zones plus de moyens de s'adapter aux changements de température. Madame Xiao a déclaré que le vaisseau spatial habité Shenzhou disposait de son propre système de contrôle de la température. La station spatiale préserve également la stabilité de la température en régulant l'air qui passe à travers. Il y a des détecteurs de contrôle sur le mur à l'intérieur du vaisseau spatial habité. Ce qui permet de maintenir automatiquement la chaleur à un niveau optimal. La même attention aux détails peut se constater partout dans le vaisseau spatial, même dans les coussins d'assises invisibles que les taïkonautes n'utiliseront que deux fois durant leur entière mission, lors des deux voyages entre la Terre et Tiangong. À l'intérieur d'un siège de taïkonautes, il y a un coussin qui absorbe les chocs et qui est conçu aux dimensions exactes du corps de chaque taïkonautes. Nous avons garanti qu'ils peuvent se blottir comme un enfant de manière confortable. Le coussin absorbe également les secousses et les tremblements et réduit les chocs au moment de l'adérissage sur Terre. Plus de 90% des composants de Shenzhou 14 sont fabriqués domestiquement, ce qui constitue un record. Et quand le vaisseau spatial habité Shenzhou 15 se dirigera vers la station spatiale de Chine plus tard cette année, celle-ci sera pour la première fois accompagnée de deux vaisseaux spatiaux Shenzhou.